Voilà des autres livres, ici, Gilbert Debure, architecture contemporaine, le guide, chez Flammarion. J'ai acheté ça l'an dernier, quand je faisais mes études de histoire de l'art, troisième année, l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Voilà. Donc ça, je vais le ranger. Donc attendez. Alors, mes livres sur la Mésopotamie. Ce sont des études que je fais actuellement, donc j'en ai absolument besoin. Donc ici, Persepolis. Donc ça, c'est plutôt l'art, c'est assez récent, Persepolis. Récent par rapport aux autres dictionnaires de la civilisation mésopotamienne de Francis Johannes, donc que j'utilise actuellement dans mes études. Enfin, si vous vous intéressez à la Mésopotamie, c'est déjà assez universitaire, disons que, voilà. Et si je lis, je vois... Franchise, fruits. Oui, parce qu'il y avait du commerce là-bas, il y avait de l'agriculture, il y avait tout ce que vous vouliez. Émar, la ville d'Émar. Divination et présage. Charrerie, chasse. Vous avez des mots clés comme ça, parce qu'en fait, il faisait tout ça là-bas. Ce n'était pas seulement l'origine de l'écriture, mais c'est aussi beaucoup de choses. Les civilisations du Proche-Orient ancien, donc ça s'appelle les études du Proche-Orient ancien. La civilisation mésopotamienne, je vais la montrer. La Mésopotamie de Jean-Jacques Glaceneuf. Dans la collection Guiées de belles lettres des civilisations. Voilà. Donc, ici, ça, c'est plus la Mésopotamie. Donc, c'est d'autres livres que j'ai classés là. Donc, refaire la cité, je suis en train de... C'est encore par rapport à Michel Cocoreff et Didier Laperounis. C'est encore pour l'unité sur les inégalités sociales de santé et les quartiers sensibles. Parce que je fais plusieurs cursus à la fois. Alors, Boussole, ça, c'est Prix Goncourt 2015. Donc, c'est écrit par un orientaliste et apparemment, c'est très bien sur l'Orient aussi. Mais c'est un roman. Mais disons que c'est intéressant et il y a beaucoup de gens qui font Proche-Orient-Ancien à ce moment. On se demande si ce livre qui a été Prix Goncourt en 2015 n'est pas un peu coupable de la chose. Mais moi, je ne savais même pas quand j'ai choisi ces autres études-là. C'était parce que j'en avais envie. Voilà. Alors, la gravure. Je fais l'an dernier, je fais la gravure. Je fais la gravure en fac. Elle a été interrogée sur... Une gravure de... Je ne sais plus. Peu importe. Ce n'était pas d'horreur. Mathias Schoengaard. Non, pour revenir à l'allemand. Les mots allemands. Mon merveilleux mot allemand que j'ai bossé, 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 bossé. Et je n'ai pas fini de bosser, non. Je n'ai jamais fini. Mais, en fait, j'ai bossé pas mal de choses là-dedans. Mais il faudra que je revoie parce que moi, je n'ai pas fait d'allemand depuis... J'ai fait d'allemand un peu l'an dernier, mais simplement passé un examen pour dire d'avoir un examen de langue. Parce qu'on m'avait pas... On m'avait validée en espagnol. On me l'a enlevé dans un des... Dans un des cursus. Alors, j'ai revalidé en allemand. Voilà. Il y a 19 sur 20. C'est normal pour une prof d'allemand. Mais, moi, allemand. Niveau de chevet, prof d'allemand. Wörter, un autre livre de vocabulaire allemand. Il y en a plusieurs épaisseurs. Alors, celui-ci, c'est marqué classe préparatoire, premier cycle universitaire. Vous en avez un autre, très très épais, comme ça, pour le second cycle. Il existe aussi en anglais, il s'appelle Worlds. Voilà. L'art contemporain pour les nuls. Alors, j'ai fait ça l'année dernière, l'art contemporain, en histoire de l'art. J'ai eu ma licence, 3. Ici, un peu poussiéreux. J'ai eu des poussières. Je passe le plus mot dessus, voilà. Das Rathaus de Düsseldorf. Ça, c'est à mon mari. C'est pas moi, celui-là. C'est à mon mari. Voilà. Avec des belles images. C'est l'hôtel de ville, en français. Il est écrit en anglais, en trois langues. Anglais, allemand, français. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada